Joseph Stiglitz, Chirin Ebadi, Mario Vargaleuza. 25 personnalités appellent à établir des garanties démocratiques sur la liberté d'opinion. Les économistes amartissants et Joseph Stiglitz, l'avocat de Chirin Ebadi, ou encore l'écrivain Mario Vargaleuza s'adressent lundi 5 novembre directement aux plus de 60 chefs d'État et de gouvernement, dont Donald Trump et Vladimir Poutine, qui assisteront au Forum de Paris pour la paix, organisé du 11 au 13 novembre, pour marquer le centenaire de la Première Guerre mondiale. 25 personnalités internationales leur lancent un appel solennel pour la signature d'un pacte sur l'information et la démocratie. Réunis à l'initiative de Reporters sans frontières, RSF, dans une commission sur l'information et la démocratie, ils appellent les dirigeants à lancer un processus politique pour qu'un pacte soit signé d'ici à un an. Dans un moment historique crucial, ce pacte devrait établir des garanties démocratiques sur l'information et la liberté d'opinion, soulignent les signataires de l'appel, parmi lesquels on trouve aussi l'ex-président du Sénégal Abdou Diouf, l'avocat chinois Tambiyao, l'avocate pakistanaise Nigada, le journaliste turc Kandindar, ou l'essayiste francif Ukuyama. Le président français, Emmanuel Macron, qui avait reçu en septembre des membres de la commission, avait annoncé son intention de mobiliser les dirigeants internationaux sur ce sujet. Groupe d'experts.Lundi, cette commission sur l'information a publié une déclaration internationale.